Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam. Donc là vous allez avoir 4 il me semble vidéos face cam à la suite parce qu'en fait j'ai eu des idées de petites vidéos comme ça que je pouvais vous faire. Là en l'occurrence voilà je vais vous montrer mon setup. J'ai aussi des petites vidéos astuces qui vous attendent. Je suis super contente, enfin j'ai trop envie de les faire. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui par mon setup quand je filme mes tutos. Donc je vais vous montrer ça. Voilà donc tout se passe au niveau de mon bureau. Donc en fait ma chaise est montée au maximum. Donc là j'ai les jambes collées au bureau en fait quand je dessine. Parce que ma tête arrive au dessus de la ring light. En fait ma tête est là et je vois mes dessins vers le haut. Donc là je mets mon téléphone, j'allume la ring light. Voilà et en fait je vois mes dessins par le dessus. Donc là par exemple il y a les deux tutos des deux derniers jours. Donc là voilà je dessine comme ça. Et je suis assise à mon bureau avec la tête qui passe au dessus. Donc là vous voyez j'ai mon matériel dont j'ai eu besoin pour faire mes deux tutos. J'ai mes feuilles blanches donc c'est des feuilles d'imprimante. C'est même encore moins bien en tant qu'il n'y a que des imprimantes. Il me semble que c'est vraiment fin pour le coup. Et j'ai ma multiprise parce que mon téléphone a la batterie morte. Donc souvent quand je filme il faut que je branche mon téléphone. Donc voilà. Avant quand je filmais des tutos j'avais un bras flexible comme à chat dessin. Et j'avais pas de ring light. Donc en fait je mettais mon bureau en face de ma fenêtre. Donc là juste en face de moi y'a ma fenêtre. Et mon bureau était au milieu de ma chambre pour pouvoir avoir la lumière naturelle. Et c'était une vraie galère parce que je pouvais filmer que quand il y avait la lumière. Puis quand il y avait trop de lumière c'était pas possible. Quand il y avait pas assez de lumière c'était pas possible. C'était une galère. Donc maintenant j'ai une ring light. Tout est dans le coin de ma chambre. Y'a plus mon bureau en plein milieu. Je peux filmer la nuit si je veux. Et même c'est plus confortable parce qu'avec le bras flexibre. Je me prenais le téléphone dans la tête en permanence. C'était un peu insupportable. Donc là c'est fixe. Ça bouge pas. C'est costaud. C'est confortable. Donc voilà. Donc ça peut paraître bizarre. C'est pas comme ça qu'on se sert d'une ring light normalement. Mais je vous avoue que pour cette utilisation c'est plutôt parfait. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment les tutos. Il y en aura toujours. Bien entendu. Là ça revient en milieu de semaine prochaine. Du coup. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs si vous voulez dessiner aujourd'hui. J'ai plein 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 d'autres tutos sur ma chaîne. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo face cam. Ce sera une vidéo astuce. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501